La seule chose que je voudrais rajouter, c'est que je trouve très riche d'avoir ici cette exposition en lien avec le territoire. Puisque ici, vous allez le voir, dans l'araborigène, on parle vraiment de l'identité et du territoire. Et les aborigènes d'Australie peignent leur territoire, racontent leurs histoires et leurs paysages. Et ici, à Saint-Gervais, on a aussi des visages incroyables, la montagne, qui sont aussi dessinées d'une certaine façon, avec les chemins des guides, avec les cartes. Donc je trouve que le lien est assez fort. Vous verrez aussi dans l'araborigène qu'on a les points d'eau, qui sont des lieux sacrés, qui sont toujours représentés sur l'étoile. Ici aussi, il y a les termes, qui sont des sources d'eau, médicinales. Donc je trouve que tous ces liens sont vraiment très forts. Il y a aussi le lieu sacré, avec Saint-Nicolas de Véros. Et l'araborigène est un art sacré. Donc c'était tout à fait juste de recevoir cet art à Saint-Nicolas. Et puis la dernière chose qui a été forte aussi, lorsque j'ai étudié cette collection et ce lieu, c'est la marche. Puisqu'ici, on est quand même dans un musée qui parle des guides de montagne, qui marchent, qui se déplacent, qui créent des itinéraires. Et l'art origène, c'est ça, c'est la marche, c'est le déplacement nomade, et ce sont les itinéraires. Du coup, tous ces liens font qu'on a ici un art d'une culture complètement différente, mais qui retrouve finalement sa place ici. Et donc je vous souhaite une bonne visite et une belle étoile. Je trouve que j'ai donc connu tous les artistes qui sont là, qui sont des artistes étonnants. Vous savez, les aborigènes, c'est une population tout à fait à part. Il y a une population qui a entre 40 000 et 50 000 ans. Ce sont des cueilleurs-chasseurs, ils ne cultivent pas, ils peignent également. C'est leur troisième activité essentielle finalement. Ils peignent leur territoire, ils peignent leurs histoires, le pays du rêve. Chaque toile qui est là représente une histoire, l'histoire d'un de ces artistes. Et il faut savoir qu'ils vous reçoivent toujours là-bas d'une manière extraordinaire, gentille et tout. Ce qui est quand même une performance dans la mesure où ils ont été pourchassés par la population blanche australienne. Et on allait il y a encore 50-60 ans, la chasse à l'aborigène comme ici à la chasse au chamois. Et donc c'est une population qui a été vraiment traumatisée. Ils vous reçoivent quand même magnifiquement bien, quelle que soit la couleur de votre plan. Et puis pour terminer, je voulais dire au maire, mais je vous le dis donc à vous. Je suis persuadé, comme le disait Sophie tout à l'heure, que les artistes eux-mêmes, qui ne savent pas que cette exposition a lieu bien sûr, ils sont restés dans leur communauté, seraient très heureux de savoir qu'ils sont exposés au pied du Mont-Blanc, avec tout un tas de points communs effectivement sur l'écologie, sur les paysages. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je finis, je vous ai embêté assez longtemps.